Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vol du Sankofa qui aborde comme le précédent la question d'esclaves africains ayant connu un sort disons imprévu une fois exilé en Europe. Après avoir parcouru la vie de Anton Amo dit Amo le guinéen, esclave devenu philosophe de renom prenant position contre l'esclavage durant le 18e siècle, ce siècle dit des lumières qui a vu aussi l'apogée du trafic des esclaves africains durement exploité aux Amériques. Beaucoup de philosophes ont condamné le trafic négrier mais très curieusement c'est un philosophe africain qui va faire le plaidoyer de l'esclavage dans une thèse de doctorat de philosophie écrite en latin et soutenue dans la célèbre université de l'Aide aux Pays-Bas. Titrée « Dissertation théologico-politique au sujet de la servitude, laquelle n'est pas contraire à la liberté chrétienne ». Un travail curieux qui lui vaudra un poste en or à la compagnie hollandaise des Indes occidentales. Chers amis, voici la trajectoire et les errances de Jacobus Elisa Capitaine, esclave devenu philosophe, pasteur, homme d'affaires et vendeur d'esclaves. « Éphémérite africaine, pas mon papa » Né en 1717, il est vendu vers l'âge de 7 ou huit ans à un certain Steinhardt, capitaine de navire hollandais, qui le présente à Jacobus Van Gogh, un facteur de la compagnie néerlandaise des Indes occidentales, à Chama, au Ghana. C'est ce dernier qui lui donne le nom de Capitaine et ensuite l'emmène en Hollande où il arrive à la haie en 1726. Le dénommé Capitaine y apprend le néerlandais, la peinture, la lecture, l'écriture, le chiffrement et l'arithmétique, ainsi que le catéchisme, les mœurs, les prières d'usage et il mène de brillantes études universitaires consacrées par une thèse. Jusque-là, son histoire ressemble assez à celle de son compatriote Hamo, dit l'Africain de Guinée, mais les ressemblances entre les deux vont s'arrêter là. Alors que Hamo dénonçait la condition des Noirs en Europe, Capitaine lui fera exactement le contraire. Il va à l'encontre de tout le mouvement abolitionniste du moment. En fait, le 10 mars 1742, il prononce un discours en latin à l'université de Leïde dans lequel il traite de la question suivante. L'esclavage est-il contraire à la liberté chrétienne ? Publié en latin et en néerlandais, il argue que si l'amour chrétien peut empêcher les chrétiens de traiter leurs esclaves avec cruauté et permet qu'après un certain temps, ces esclaves accèdent à la liberté. Alors l'esclavage n'est ni contraire à l'évangile, ni contraire à la liberté chrétienne. Autrement dit, il défend l'esclavage. Après son ordination comme prêtre le 17 mai 1742 à Amsterdam, il a alors 25 ans et il est nommé prédicateur en chef, renvoyé ensuite comme maître d'école à Elmina au Ghana par les autorités ecclésiales à la demande des directeurs de la compagnie hollandaise des aînes occidentales. Capitaine y obtient des conditions de travail très avantageuses. Il émarge à un salaire mensuel très confortable de 100 florins par mois, soit le second plus gros salaire du fort de vente d'esclaves. Une fois au Ghana, Capitaine traduit des textes religieux et les dix commandements de la Bible en langue locale pour un usage dans son école. En effet, Capitaine ouvre une école pour jeunes garçons noirs et mulâtres et reçoit 18 à 20 enfants qui apprennent les principes du christianisme. Parmi eux, 12 garçons et 2 filles envoyées par le roi du puissant royaume Ashanti, le roi Opokuware, qui demande alors au supérieur de Capitaine que ces jeunes soient envoyés à Hollande pour y apprendre la lecture, l'écriture et la musique. Il prend soin de payer leur scolarité avec dix défenses d'éléphant. Cependant, les conditions trop confortables de vie de Capitaine vont créer des remonts parmi ses collègues du fort dont certains le critiquent publiquement. Et malgré le soutien dont il bénéficie auprès des différents directeurs du fort, sa position est vite devenue intenable. Alors, en juillet 1745, il demande à sa société de le relever de ses fonctions. Demande non acceptée. Il propose aussi de créer un orphelinat ou un séminaire pour isoler les étudiants de la ville en vain. Il échoue aussi lorsqu'il essaya de se marier à une africaine dont les parents s'opposent à un voyage vers la Hollande. Et bien, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Finalement, il se marie avec une certaine Antonia Ginderlos de Lae. Cependant, ils ne vécurent pas longtemps avec beaucoup d'enfants puisque Capitaine trouve la mort à 30 ans en 1747 dans des conditions peu claires. Mon cliché africain du jour est une femme. Une femme croisée l'autre jour dans un centre commercial en Afrique anglophone. Alors que je parlais en français avec mon pote Mohamed, elle nous dit « bonjour » pour nous signifier qu'elle est francophone. Et non de répondre « vous êtes de quel pays francophone ? » Réponse « tenez-vous bien, j'habite à Paris ». Sans commentaire et nous avons préféré la laisser monter toute seule dans l'ascenseur. Penser en 2019 comme cette femme est un symptôme d'esclavage mental. Et c'est bien plus grave que celui de Capitaine qui, lui, a tout de même vécu dans les années 1700. Je vous demande de prier pour toutes les victimes de cet esclavage, pour celles et ceux qui ont honte de leurs racines et qui ne sont riches que de l'illusion de ne pas être comme les autres africains. Retrouvons-nous jeudi pour un nouveau vol sur un Sankofa, lui, peut-être un peu désabusé. Merci et bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501